Hello tout le monde c'est Walgo et aujourd'hui on va jouer à Shroomtopia c'est développé par GXN Game et c'est un studio en fait on va devoir jouer sur la manipulation des sols et le mélange des couleurs donc il y a cinq biomes différents et on va voir ce qu'il nous propose c'est ton premier défi mais détends-toi je suis là pour tout expliquer faisons couler le nectar et le déplacer ailleurs celui d'exemple cliquez avec le bouton gauche et tirez la souris vers le bas Félicitations tu viens d'éroder un sol tu vois ces petits champignons colorés ne sont-ils pas mignons c'est notre sol fertilisant si le nectar de la vie touche le sol tout autour du lui va pousser pleurs et champignons essaye d'amener le hectare jusqu'à lui Oups et c'est encore bien joué on y est presque regarde ce Shroomtopia comment il dort ton objectif est de les réveiller apporte le nectar de la vie jusqu'à eux jusqu'à une touche de nectar juste une touche de nectar et nous les remplissons de vie très bien tu as réveillé un Shroomtopian il y a plusieurs autres espèces dans la Shroomtopia que tu adoreras découvrir en parlant de notre espèce continuons à explorer utilise les flèches pour naviguer entre les niveaux voilà de haï toute mignonne voilà faut toujours que ça soit entouré de deux terres voilà ça c'est facile attention qu'est ce que ça signifie comme ça et voilà j'ai pas l'air content lui alors à quoi sert le panneau interdiction c'est que là ça poussera pas en fait en fait c'est un jeu de tuiles faut l'amener jusqu'au champignon et hop tac et voilà alors là il y en a deux d'accord et voilà réussi pour le moment je comprends plutôt bien la prise en main est facile on va éroder les sols et ensuite on va emmener jusqu'à là je me suis peut-être trompé voilà je pense que c'est une erreur on va recommencer comment on peut faire pour amener ça jusqu'au champignon ah là tout à l'heure je me suis trompé mais là ça va être plus simple et là c'est bon tout est connecté ah il reste lui et voilà réussi le concept est plutôt rafraîchissant c'est assez simple voilà on emmène tout ça ici et là voilà et lui il est content il est content donc là vous voyez il faut toujours faire couler le liquide vers le plus bas en même temps là la configuration est comme ça mais de toute façon ça sera toujours comme ce système là pour que ça coule il faut tirer vers le bas les sols ah mince là je me suis trompé pourquoi ? parce qu'il n'y a aucun champignon dessus il faut faire celui là et ensuite là ça va faire un enchaînement etc et là c'est pareil en fait il faut toujours qu'il y ait un lien entre celui là qui est en hauteur et celui qu'on va emmener vers le bas pour qu'il y ait une connexion voilà on n'a pas eu beaucoup de difficultés pour bien comprendre il n'y a pas de nouveauté dans le gameplay pour le moment on fait la même chose et là tout va être connecté voilà les champignons enfin les champignons les champignons sont plutôt mignons voilà là on connecte ça et là comme ça et voilà on n'a même pas eu besoin d'utiliser cette source là alors là on connecte celui là là on fait couler il y a une ressource ici qui va se créer enfin une source et là c'est bon ils se sont réveillés pour le moment on n'a pas oula celui est un peu plus complexe un peu plus long ah là il faut essayer oui d'accord j'ai compris là on a deux deux sources de différentes couleurs donc lui il faut qu'il alimente ce champignon là et celui-ci ici il faut il faut éviter que les deux se rendent compte sinon ça va faire un mélange de couleurs je pense mais là on n'a pas les champignons il n'y a qu'un seul qu'un seul type de champignons donc là on a loupé non un peu plus compliqué celui-là c'est là où on va faire un peu plus fonctionner notre réflexion donc là il n'y a qu'un seul type de champignons alors peut-être qu'il faut que je commence par les verres et oui je pense que c'est les verres voilà là les verres sont connectés lui il est réveillé et maintenant ah non et maintenant plutôt comme ça ah mais là ça ne marchera pas vous voyez vert plus je les a créé du du gris forcément ça ne marchera pas nous j'ai réussi à le mettre là le problème c'est qu'il faudrait qu'il s'arrête ah peut-être attends j'ai une idée si je fais ça ah je ne peux pas tant qu'ils ne sont pas alimentés je ne peux pas interagir avec eux si je fais celui-là en premier qu'après je fasse comme ça ah voilà là c'est bon tant qu'il est réveillé c'est bon voilà on a réussi il fallait faire le violet en premier oh là là il y a combien de types de couleurs il y en a qu'un donc on va se dire c'est peut-être plus simple pas forcément mais on va voir ah non attendez j'ai une idée peut-être alimenté en premier et lui il faut l'amener ici voilà non ou alors il faut peut-être ah je pense avoir compris il en manque un alors comment on fait comme ça il faut que ça aille au deux voilà là ça va au deux ah voilà c'est bon lui il est réveillé et non il me manque quelque chose ah voilà c'était ah non lui il est plus il est endormi voilà on a rectifié heureusement qu'on peut revenir en arrière bon bah j'ai réussi tant bien que mal alors là ça y est oh comme c'est intéressant nous avons un homme qui dort mais le nectar ici est jaune et bleu voilà pourquoi j'avais dit il y en aurait à voir une incidence sur la couleur et qu'on allait pouvoir faire des mélanges et ben on en est exactement là on est complètement dans le dans le cas de figure pourquoi ne pas mélanger les couleurs essayez de créer la couleur verte pour éveiller notre ami home et voilà très bien oula là ça commence à être compliqué il y a trois couleurs différentes en sachant qu'il y a un vert ici donc il va falloir interagir et faire fonctionner les deux les connecter entre eux on a un jaune il faut faire le jaune en premier il faut faire ça le jaune va ici voilà le jaune va là ah non voilà lui il est réveillé maintenant faire le bleu ah non maintenant on l'endort mince ah oui il aurait peut-être fallu que je fasse un truc voilà le couler comme ça là maintenant je peux faire ça et là il n'y aura aucune incidence voilà c'est très intéressant voilà on a le bleu maintenant là on a que on a du violet et là on a du rouge jaune et rouge comment déjà jaune et bleu on va voir on va faire ça vite fait voilà là c'est connecté non non plus bon bref on a compris le principe du jeu il y a du potentiel franchement ce petit jeu sans prétention de clairement avoir son public en tout cas j'aime beaucoup la déa c'est très coloré c'est mignon la musique d'ambiance et relaxante bref il a il a tout ce qu'il faut pour plaire aux infusionados des jeux de réflexion le concept est intéressant bref c'était donc je trouve topia et j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai bien aimé c'est une belle expérience donc à très bientôt pour de nouvelles aventures pour nous sommes vous à bientôt ciao ciao